Touche pas à mon parking. Ces affiches, on les trouve un peu partout dans les magasins de la rue Wayé. Le signe de l'inquiétude qui règne face au projet de réaménagement. La commune veut en effet profiter des travaux de remplacement des rails de tram et d'un chantier d'égouttage pour repenser entièrement l'aménagement de cette artère. La rendre plus apaisée, la libérer d'une partie du trafic automobile. Cela passe par une mise à sens unique, le stationnement d'un seul côté de la rue et le passage de 170 à 27 places de parking. Inacceptable pour les commerçants. Je pense que la suppression totale des places de parking, c'est vraiment la catastrophe. Un centre commercial sans place de parking, ce n'est pas un centre commercial. Si les aménagements de la Stib ou de Vivacqua par rapport aux égouts nécessitent la suppression de quelques places de parking, pourquoi pas ? Mais là, on passe de tout à rien. Ce projet a pourtant fait l'objet d'un processus participatif. En plus, selon la commune, une étude démontre que 10% seulement des clients, utilisent leurs voitures pour faire leurs courses revoyées. Et pour apaiser les craintes des commerçants, les autorités communales promettent des alternatives. Je maintiens qu'on cherche des solutions alternatives, temporaires, voire long terme, avec Parking Brussels pour avoir des parkings hors voirie et que le parking souterrain est toujours en projet. Il en faudra sans doute beaucoup plus pour rassurer entièrement les commerçants qui promettent de nouvelles actions dans les semaines qui viennent.